On en vient à nos réflexes archaïques, agrippés, tétés ou redressés la tête. A la naissance, nous avons tous ces réflexes, mais en grandissant, qu'en est-il ? C'est ce qu'ont cherché à comprendre Odile de Backeur et Jean-Pierre Dunes. En tout dernier recours, séance après séance, Guillaume pratique une drôle de danse guidée par les mains expertes de Sophie Bacon. Tu serres et j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5, tu relâches. Vas-y. Ok, ça va pour toi ? Grâce à ce travail, il a enfin trouvé le remède à ses difficultés. C'est 3 exercices grand maximum et à chaque fois c'est très rapide. Tous les jours ? Tous les jours. Il est plus malade en voiture, donc ça, ça a été assez rapide. Par rapport à l'écriture aussi, il a senti très vite un mieux-être parce qu'après, en fin de journée, il se plaignait vraiment d'avoir des crampes dans les mains, d'avoir du mal. Des troubles, semble-t-il, intimement liés à un ou plusieurs réflexes archaïques mal acquis qui s'estompent avec cette méthodologie. Mon travail consiste à observer si les réflexes archaïques sont bien équilibrés, qu'ils soient intégrés, ni trop actifs, ni absents. C'est un peu comme une tour de Lego. Si je monte des Legos, mais qu'il y a une pièce qui n'est pas bien enclenchée, ma tour, elle peut se créer, mais elle est toujours un peu bancale. Donc mon travail consiste à bien réenclencher le Lego et m'assurer que la tour peut être construite. Cela tient au fameux réflexe, dit primitif ou archaïque. Ces mouvements automatiques involontaires innés, qui déterminent le bon fonctionnement du système nerveux du bébé. À Caen, depuis 20 ans, Paul Landon a mis au point cette méthode dite d'intégration motrice primordiale, qui permet de rééquilibrer ses réflexes. Il y a des réflexes qui jouent sur la concentration, la posture, les émotions, la mémoire, etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir chez chacun quels sont les réflexes qui ont été bien mis en place et quels sont ceux qui éventuellement ne le sont pas, et comment les aider à l'aide de petits mouvements de jeux et d'activités à intégrer les choses. « Tu peux dire à toi-même à l'intérieur, je suis en sécurité, je me sens sereine. » Céline, 36 ans, a ressenti le besoin d'être plus en harmonie avec elle-même. Démarche qu'elle a souhaitée corporelle, d'où cette approche par les réflexes archaïques. « Le fait de faire les exercices, le fait d'intégrer le réflexe, notre quotidien change, notre façon d'être à la vie change. Je sais que je ne suis plus pareil, mais je ne sais pas expliquer pourquoi. » Et je pense que c'est ça, en fait, les réflexes. C'est que c'est tellement loin, tellement archaïque, tellement dans le cerveau primitif, en fait, qu'on n'en a pas conscience. Cette pratique, très novatrice en France, ne prétend pas tout résoudre, bien évidemment. Mais elle mérite un minimum de considération, voire d'étude. Notre vie cognitive, émotionnelle et posturale pourrait s'en trouver améliorée.